Hello, happy learners ! I hope you're fine today ! Je suis ravie de vous retrouver pour cette dernière vidéo du défi qui sera l'occasion d'étudier le mot de cette dernière lettre de l'alphabet et également de faire le bilan de ce défi et de parler du futur de la chaîne. Alors, sans plus tarder, c'est parti ! Le mot du jour, commençons donc par la lettre Z en langue des signes. Et le mot zip. Avant tout, attardons-nous sur la prononciation du Z. On a déjà demandé plusieurs fois comment ça se dit. Effectivement, il y a deux prononciations. Z, un peu comme en français, qui est la British pronunciation. On prononce Z en British English et on le prononce Z en American English. Donc, Z ou Z, les deux sont possibles. Maintenant, le mot zip, c'est à la fois un nom et un verbe. Nous allons étudier les trois significations principales en tant que nom et les trois significations principales en tant que verbe avec un mot composé pour faire la liaison. Vous allez voir. Donc, c'est parti ! Z, zip en tant que nom signifie tout simplement... Alors, pour ceux qui voyagent, ça peut être intéressant. Pour ceux qui souhaitent s'installer à l'étranger. Zip en zip code. Vous verrez certaines fois, zip code, surtout aux Etats-Unis. Zip ou un zip code, c'est le code postal. C'est un code postal. Donc, si on vous demande un zip code, c'est un formulaire, vous savez qu'il s'agit d'un code postal. Ensuite, la deuxième signification de zip, ce sera tout simplement, et vous la connaissez, c'est rentré dans le vocabulaire français, la fermeture éclair. Un zip, fermeture éclair. Zip, et ça, sa signification est moins connue. Zip, dans le registre familier, zip, ça signifie également l'énergie, l'entrain. Si vous dites with zip, ce sera avec entrain. Par exemple, She created this piece of art with zip. Elle a créé cette œuvre d'art avec entrain. Voilà donc pour les trois significations principales en tant que nom. Zip ou zip code, code postal. Zip, une fermeture éclair. Et enfin, zip energy, de l'énergie, de l'entrain. Il y a un nom composé que vous connaissez également, très certainement. Ce nom composé, c'est un zip file. Un zip file, c'est un fichier compressé. Sur ordinateur, en informatique, zip file, dossier compressé. Puisque file signifie dossier. Et ce mot composé est une bonne transition à l'étude du verbe. Parce que to zip, donc dans un contexte informatique, to zip signifiera compressé. Compressé, compressé un dossier. To zip. Il y aura une deuxième signification. Une signification, vous voyez, qui appartient au registre courant. To zip signifiera filer. Et particulièrement, to zip long. Filer, passer en vitesse. À toute vitesse. Par exemple, dans la circulation, vous direz, Oh, cars are zipping along the road. Les voitures filent sur la route. Autre exemple, sans parler de voiture, pour parler d'une personne. Oh, I need to zip along to the supermarket. J'ai besoin de passer en vitesse, de faire un saut au supermarché. I need to zip along to the supermarket. Ok ? Donc, voilà pour la deuxième signification. Donc, to zip compressé, un document, un dossier informatique. To zip filer, zip long, filer, passer en vitesse. Et enfin, le dernier verbe, to zip. Alors là, il y aura deux orthographes. To zip, ce sera en anglais britannique. Et to zipper, sera en American, American English. Mais, ils auront la même signification. Et to zip ou zipper, signifiera tout simplement fermer, fermer, la fermeture est claire. On pourra également l'utiliser avec up, en rajoutant up. To zip up, ça voudra dire la même chose. Par exemple, zip up your jacket before going out. Zip up your jacket before going out. Ferme ta veste avant de sortir. Voilà pour les significations de ce nom et de ce verbe. Maintenant, parlons du bilan, de ce défi. parce que, comme vous le savez, si vous m'avez suivi tout au long de ce défi, le défi est atteint. J'ai accompli le défi challenge based. Le défi a été relevé avec brio car je n'ai manqué aucun jour. j'ai tenu mon engagement de vous publier une vidéo par jour, une vidéo face caméra faisant l'étude de mots en suivant et en cette contrainte de suivre l'alphabet. Donc, je suis plutôt contente de ce défi réussi. Le succès est au rendez-vous. C'est un succès aussi par rapport à la chaîne YouTube. Laisse-moi vous donner quelques chiffres. En l'espace de ce défi, donc de ce défi de 26 jours, en l'espace de ce défi, le nombre d'abonnés a triplé. Alors, ma chaîne YouTube est toute jeune. Je l'ai créée fin novembre et avec ce défi, le nombre d'abonnés a triplé. Et le nombre de vues globales, le nombre global de vues, toutes vidéos confondues avec les vidéos que j'avais déjà réalisées, les vidéos pédagogiques avec une présentation et des exemples écrits. Donc, vidéos toutes confondues, celles-ci qui sont d'ailleurs dans la playlist Boost ton anglais et les vidéos plus tournées vers le vocabulaire où j'étudiais les mots de vocabulaire, nom, verbe. Vous l'avez vu, si vous avez suivi le défi, si ce n'est pas le cas, vous pouvez commencer tout de suite. Maintenant, les vidéos sont là. Dans la playlist mon défi Double Challenge, ou toutes vidéos confondues, le nombre de vues a été multiplié par 6. Eh oui ! Donc, merci à vous, un grand merci. Merci, vous m'avez encouragée en suivant mon défi, en m'envoyant des commentaires. ce succès, cette réussite est aussi grâce à vous. Je voyais que ça vous plaisait, donc ça m'encouragait à continuer. Donc, voilà. Et par rapport au futur de la chaîne, avant de commencer ce fameux double défi, je publiais une vidéo par jour, par jour, non, par semaine. Créer des vidéos pédagogiques comme celles qui sont présentes dans la playlist Boost ton anglais, ça prend énormément de temps. Une vidéo prend plusieurs heures à être réalisée. Donc, étant donné que je publie déjà tous les jours sur le blog des quiz, des articles et des podcasts également, eh bien, je publie une vidéo par semaine. Si vous ne connaissez pas le rythme, eh bien, sur le blog, le lundi, c'est un quiz, le mardi, le lendemain, c'est la réponse au quiz que je vous ai fait la veille. C'est un topo-réponse, une sorte de mini-cours par rapport au thème abordé dans le quiz. Donc, lundi, quiz, mardi, topo-réponse, mini-cours. Mercredi, c'est l'envoi de la newsletter pour ceux qui sont abonnés à la newsletter du blog. Chaque mercredi, vous recevez un e-mail avec un article phare. Donc, si vous n'êtes pas encore abonné à la newsletter, allez-y, c'est très simple. Il vous suffit, eh bien, de laisser votre adresse e-mail pour télécharger en même temps le guide que je vous ai fait, le guide gratuit des trois piliers pour améliorer votre anglais. Donc, une fois que vous avez téléchargé ce guide, téléchargeable facilement sur le blog, eh bien, hop, vous êtes automatiquement inscrit à la newsletter. Donc, j'envoie un article phare chaque mercredi aux inscrits et à ma newsletter et des articles de contenu parfois inédit. Ça viendra. Jeudi, c'est le jour de la vidéo. Et, donc, la vidéo pédagogique faisant l'étude d'un thème en particulier. Il y a vraiment une présentation. C'est illustré avec des exemples. c'est très visuel et le vendredi, c'est le jour du podcast. Donc, quiz, topo-réponse, newsletter, vidéo et podcast. Donc, vous voyez que ça en fait du contenu de qualité pour améliorer votre anglais. Donc, a priori, je vais continuer ce rythme d'une vidéo par semaine. C'est ce qui est prévu. Je compte continuer cela. Alors, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires. Surtout, dites-moi ce que vous souhaitez que je publie. Est-ce que ce rythme vous convient ? Le rythme que je viens de vous énoncer sur le blog. Est-ce que vous souhaitez des changements ? Est-ce que vous souhaitez que je fasse plus telle chose et moins telle chose par exemple ? Dites-le-moi dans les commentaires. Vraiment, votre feedback est important. Je souhaite vous aider encore plus. Donc, si vous me le dites, ça m'aide à orienter mes contenus pour vous aider toujours plus en anglais. laissez-moi dans les commentaires sous la vidéo ce que vous souhaitez que j'aborde pour toujours vous aider encore plus dans votre apprentissage de l'anglais. Et bien, voilà ce que je peux vous en dire. j'attends vos commentaires et je serai ravie de vous retrouver comme toujours dans les futures vidéos. Et peut-être que le rythme changera. Ça aussi, je prendrai en compte vos commentaires et les commentaires sous la vidéo ou bien en passant par le formulaire de contact sur le site ou en m'envoyant un message, un commentaire directement sur le blog. Ça m'aidera peut-être à réorienter ce rythme énoncé précédemment. On verra. Je prendrai en compte vos commentaires donc n'hésitez pas dites-moi dans les commentaires ce que vous apprécieriez que j'étudie. Et bien sur ce, je vous souhaite une bonne journée. Moi, je vous prépare cette vidéo et je file à mon je file à la gare pour prendre mon train. C'était aussi ma récompense pour ce défi relevé. Récompense et c'est aussi mon cadeau d'anniversaire ce week-end. Dites-moi dans les commentaires d'ailleurs où est-ce que je vais ce week-end pour mon cadeau d'anniversaire et en même temps mon cadeau de ce défi relevé avec brio. Dites-moi dans les commentaires où pensez-vous que je vais pour ce week-end d'anniversaire. Bon, je vous donne un indice. Je reste en France. C'est une ville française que je rêve de visiter depuis plusieurs années et là, c'est l'occasion. Je vous attends dans les commentaires. Dites-moi et à celui ou à celle qui aura deviné ma destination. Bon, les sœurs, vous n'avez pas le droit de répondre. Vous savez où je vais. Mais pour ceux qui auront deviné où je vais, qui l'auront mis dans les commentaires, je vous réserve une petite surprise. Je voulais vous dire effectivement que c'est également un défi pour vous, un défi relevé parce que vous avez été là, vous avez suivi ce défi, vous avez fait de l'anglais chaque jour. Donc, vous voyez, c'est possible. C'est possible de progresser. C'est possible d'apprendre chaque jour, de progresser chaque jour avec quelques petites minutes par jour. Donc, bravo à vous car c'est aussi un défi qui a été relevé pour vous. Challenge faced. Congrats. Talk to you soon. Bye bye.